coucou mes beautés je vous retrouve pour la deuxième partie de ce réaction qui sera destiné aux produits make up que j'ai trouvé récemment donc on va commencer tout de suite sans plus attendre parce qu'il ya les swatchs à faire donc je me suis minuit des petites lingettes pour me nettoyer de patou patou parce que vous allez voir moi la soie de virgule j'adore donc on commence avec un nouveau blush donc c'est des nouvelles collections j'ai pu les les paquets d'une en tête et c'est le 43 le rose le blush de db blush de l placé rose alors soit super pigmenté à tu feras attention quand même un voilà quoi comment te dire un euro 90 centimes 99 centimes quelque chose du genre comment te dire donc forcément je savais je me doutais bien j'avais vu des revues des filles qui les ont qui avaient dit que c'était pigmenté mais franchement je pensais pas à ce point là coucou petite lingette sephora qui va bien m'aider à tout enlever parce que voilà ah ça s'enlève bien quand même mais dans tous les cas je vous retiendrai au courant dans une prochaine vidéo sur la tenue bien entendu un jeune je ne vous laisse pas de la nature comme ça sans savoir bien entendu je prends la teinte 26 donc c'est la pitch par contre il a subi un petit peu celui ci puisqu'il est tombé dans la vidéo précédente donc voilà il s'est un petit peu cassé par contre voilà avec de l'alcool je pense qu'il n'y aura aucun problème pour que je puisse leur faire donc voilà je vais prendre un petit peu les miettes de ce qui est tombé pour vous montrer un chouïa ce que ça donne il est quand même pas mal pigmenté c'est parce que l'autre est vraiment rose et celui ci il a vraiment des reflets de barjot il est vraiment trop joli donc c'est vraiment à pêche mais avec un irisé alors il est irisé un faux aimer mais moi c'est une couleur que j'adore ah ouais il est trop trop canon il a des reflets dorés en fait je sais pas s'ils se verront très très bien mais regardez là ça se voit très bien là il a des reflets dorés vous voyez il est canonissime s'il y en a bien un que je vous recommande c'est celui ci et c'est numéro 26 le pêche le pitch tu as le pitch in english quoi ensuite j'en ai encore un j'en ai encore un autre je crois de blush et celui ci c'est le 30 et le pink donc il est davantage bébé un celui ci baby pink après à voir ce que ça donne mais tout aussi pigmenté que les autres j'ai envie de vous dire les gars voilà quoi toi même tu sais non mais franchement à mon avis il faut bien les travailler vous lancez pas là dedans quand vous êtes novice 1 ou alors justement si vous avez des bons pinceaux pour apprendre à les travailler les pinceaux enfin travailler aux pinceaux les matières pouvez vous lancer mais je vous conseillerai davantage le pêche que cela parce que il faut quand même y aller avec parcimonie je vous le conseille après petite déception un mais après il en faut c'est ces trucs là petit blender 90 centimes ou 80 enfin bref une misère mais alors ne vous lancez pas là dedans ce ne sont pas du tout des beauty blender type aliexpress que moi j'utilise qui me coûte 70 centimes cela il coûte pas cher mais alors ils sont durs comme enfin voilà quoi ils sont c'est c'est un rigolo pas du tout la matière ils ne se détendent pas du tout donc très bien pour tout ce qui est primeur ça va très bien pour appliquer le primeur les bases et tout s'il y connaît mais alors pour le reste c'est même pas la peine rentrer chez toi pour le fond de teint c'est une pure catastrophe ça étale mal ça fait des paquets ça voilà pour la poudre ça fait cakey c'est vraiment pas non non évite toi cet investissement ensuite et je suis ravie de les avoir trouvés ces deux fonds de teint max and more que je cherchais et vu que si vous voulez les rayons make up chez action sont toujours dévalisés et bien là j'ai j'en ai pris deux j'ai pris le 10 le linen beige voilà et le porcelaine le 30 et ils ont non c'est le 50 le linen beige et le 30 porcelaine donc parce que j'ai la peau très claire donc en fonction de ce que ça donnera soit illuminé ici voilà réchauffé avec un bronzer enfin je préfère prendre plus clair que plus foncé tu vois ça fait peigne aussi tu vois tu peux le voilà tu tu si ça va vraiment pas tu sais tu sais que tu dois en faire voilà tu fais un peigne avec donc voilà spf 10 donc les spf c'est toujours intéressant mais ça reste pas longtemps donc au bout d'une heure il faut rajouter de la crème solaire ne croyez pas que dans vos produits où il ya un spf de dingue ça va durer une éternité non 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 c'est pas vrai faut toujours une brume spf que tu repasses dans la journée comme ça donc ne nous le ronds pas c'est juste un effet marketing psychologique que tu vas te dire moi je suis protégé quoi mais non donc c'est mieux qu'il y en ait un s'il n'y en a pas c'est pas grave donc à l'intérieur moi ce que j'adore avec ces produits max factor c'est qu'ils sont non testés sur les animaux donc lâchez vous et je crois moins de deux euros aussi quand même mais de toute façon je vous en parlerai de la tenue de la qualité de tout ça de tout ça de la couleur ne vous inquiétez pas ensuite produit vernis donc là on a du beige et du un peu moins beige pour faire voilà quoi parce que je sais pas d'écrire en fait et là en fait tu as le design avec des petites paillettes que tu peux tenter pour les fêtes c'est plutôt pas mal et vu qu'en ce moment je sais pas voyez je suis beige voilà ça s'accorde quand même ça s'accorde vachement et de l'autre côté pour pas de surprise du alors ça c'est un peu du marron glacé avec du marron des paillettes et là un top coat voilà donc l'appareil moins de 2 euros ou 2 euros et des brouettes vraiment une broutille donc bien entendu je me suis laissé tenter pour le prix ça vaut même pas la peine de se priver quoi ensuite je passe à deux concealers donc j'ai le 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 c'est le 18 le beige médium beige que vous verrez qui est médium un bien entendu couleur couleur de ma de ma carnation et j'ai pris le 21 le light ever et qui est largement plus glaire que je vais utiliser pour la contouring voilà tout simplement pareil 70 centimes quelque chose du genre j'ai pas les prix exact en tête mais une une broutille donc vraiment mais je vous dirai si c'est comédogène pas comédogène si c'est irritant pas irritant à tout ça ne vous inquiétez pas je vous ferai une revue complète là dessus faudrait que je vous refasse un make up action parce que la première fois que je vous l'ai fait c'était une catastrophe parce que j'avais trouvé qu'un trio bleu et le bleu c'est pas clairement ce que je ce qui me passionne le plus ensuite et ça alors ça attend je te l'ouvre mais toi aussi tu vas faire ouais je ne sais pas s'ils sont disponibles dans tous les actions regardez moi c'est shimmer break et moi je les ai nana et un euro ou quasi alors il ya le numéro 2 la shimmer break numéro 2 voilà comment je te dire cette beauté une beauté fatale salut car moi la lumière qui est là dessus oh c'est trop trop beau en temps parce qu'en plus j'ai panouillé mais n'importe comment mais voilà quoi papa papa mazette que c'est trop beau alors ça c'est la pink la 2 je ne sais pas si vous la retrouverez peut aussi faire du du pou les yeux 1 on est bien d'accord parce qu'il ya un peu toutes les toutes les nuances attend je vais essayer de te faire les nuanciers tu veux les nuanciers parce que là j'ai un peu panouillé n'importe comment dans le n'importe quel sens alors il ya du plus foncé il ya du plus clair donc là en gros c'est le nuancier avec les plus foncés le plus clair enfin voilà quoi tu as compris le truc ça c'est des shimmer break comme ceux de chez comment ça s'appelle ou est non pas ou est elle c'est pas ou est et noël qui fait ça il ya une grande marque aussi qui fit ça mais je crois que c'est marc jacobs mais je suis pas sûr je ne sais plus c'est plus mais voilà c'est 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 les trucs de dingue quand j'ai vu ça j'ai halluciné alors l'appareil je vais pas swatcher n'importe nawak pour le bien de tous je vais swatcher par couleur vous ayez un aperçu 1 parce que sinon je sens bien que vous allez me taper je sens bien que je vous énerve en ce moment je le sens bien donc tu vois là le nuancier de couleurs j'ai un peu scratcher dans n'importe quel sens mais voilà quoi c'est et tout mélanger ça fait quoi je fais gaffe quand même non vous n'allez pas me taper c'est vous je peux tout mélanger 1 à 3 ouais ça fait plus bronzer bronzer quoi bronzer highlight ouais ça c'est plus bronzeur 1 les gars ne vous mettez pas du blush de cette couleur bon à part les pommettes 1 donc voilà ça c'est vraiment la nouveauté c'est les shimmer briques je peux je ne peux que vous conseiller de vous les procurer parce que vraiment ils sont hyper pigmentés comme vous avez pu le voir et ils sont très très beau très très beau très très beau ces phares là donc allez-y ensuite je passe à ce que vous avez vu certainement dans toutes les chaînes sur toutes les chaînes par contre parce que sinon c'est pas trop français alors il ya une palette qui fait que contouring alors attends parce que comme d'habitude de ma gauche je ne réussis pas à tout ouvrir alors voilà une palette de contouring blush et une palette où il ya du mix plus les yeux donc tu veux qu'on commence par souhaiter quoi non à toi qui dit à toi qui dit à moi je t'écoute à moi je t'écoute alors on va peut-être ça me dit quoi tu m'as dit alors c'est celui là oh j'ai du mal celui là c'est un irisé clairement on regarde moi ça donc tu vois le shimmer alors que celui là c'est un mat je suis bien contente d'avoir pris les deux parce qu'au final c'est pas les mêmes palettes donc la plus orange et que là le mat donc ça c'est que des maths celle là et ça c'est irisé alors est-ce que j'ai deux genoux qui peuvent ensemble travailler tout comme un accord pour pas tout faire tomber c'est pas sûr alors c'est blush là ce qu'ils sont irisés non ils sont matt donc voilà les deux blushs qui se trouve là le clair le foncé le clair le foncé et ensuite l'espèce de pêche pour l'high light je suppose il est là et il se voit pas mais bon avec une base en dessous je pense qu'il se verra clairement et puis vous verrez dans un make up une fois qu'il ya l'high light ça se voit mais vraiment que vous avez rebombé le le creux en fait du du de la du cerne et franchement c'est trop trop beau quoi une fois qu'on a fait ça 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 redonne de l'amplitude au maquillage et c'est trop trop beau alors je vais tester le bleu parce que comme vous le savez c'est pas ma couleur favorite donc quand je le test et qui me convient voilà quoi alors qu'est ce que ça donne ça donne ça c'est plutôt pigmenté le blanc bon le blanc voit pas très très bien j'ai même pas j'arrive même pas le voir en retour caméra tellement il est clair donc il est là il est là ici là ouais ça va encore donc il ya 28 grammes à l'intérieur comment ils disent eux que c'est rich color face palette donc oui donc voilà quoi plutôt pas mal après ils le disent pas sur le packaging mais je sais que enfin sur le packaging du truc c'était alors c'est cheap par contre le packaging est cheap je vous montre pourquoi parce qu'en fait ici c'est juste du plastique voyez c'est juste un plastique collé tu vois le truc donc faut pas s'étonner c'est à moins de 2 euros je crois ou par là et en fait c'est quand même je trouve au niveau du phare en lui même un bon investissement surtout pour les filles j'ai envie de dire qu'ils commencent dans le make up quand n'ont pas beaucoup et qui veulent vraiment du bronzer de l'highlighter sans pour autant passer par des marques exorbitantes que trouve chez sephora je trouve c'est quand même relativement le bon plan alors là je vais vous souhaite chez les 4 blush comme ça hop hop et hop alors là voilà un pigmentation quand tu nous tiens comment tu veux que ça pour un euro t'es pas envie de l'acheter c'est pas possible on est clair donc en plus vous voyez même un passage j'ai du mal à le retirer donc bon vous aurez compris que je moi j'ai pas vos j'ai pas la main sur votre carte bleue c'est pas moi qui vais vous dire petit démon il faut que tu achètes faut que tu achètes non tu fais ce que tu veux mais quand tu trouves un truc pareil forcément tu l'achètes alors on va regarder les trois couleurs un peu contouring mais j'ai peur que ce que j'ai en dessous de rose ça se mélange donc voilà les plus les teintes les plus claires la teinte la médium plus la teinte foncée un peu irisé voilà c'est très bien pigmenté pour le prix je vous invite clairement à foncer pour ces petites choses là mais c'était vraiment les shimmer break que je voulais absolument vous montrer parce que chez action ils sont en train de ressortir toute une collection qui est abasourdissante je ne sais pas si ça se dit mais vu que vous savez que j'invente toujours des mots dans le dictionnaire voilà il ya envie de dire ça et pour terminer cette vidéo je passe à tout ce qui est rouge à lèvres les deux un peu comme ceux de kiko en ce moment voilà c'est les long lasting color et gloss de l'autre côté donc c'est celui que je porte aujourd'hui c'est le c'est de comment il s'appelle le sweet pink donc c'est celui ci il est très très joli j'aime beaucoup par contre la couleur en fait c'est pas un mat que tu utilises et ensuite tu mets le gloss non c'est juste un rouge à lèvres parce que ou alors j'ai pas assez attendu et du coup quand j'ai rajouté le glace par dessus le rouge à lèvres c'est imprimé sur le tampon du du glace quoi donc le glace finira rosé aussi voilà c'est con mais c'est comme ça ensuite j'ai le comment il s'appelle celui-là le lady pink alors soit je t'aime c'est soit virgule voilà voilà ce que ça donne donc celui là voilà c'est celui que je vous ai dit avant je me rappelle pas donc on verra dans tous les cas si ça ça se matifie avec le temps mais je ne crois pas franchement donc là c'est le lady pink ensuite je vous propose le peachy pink c'est tout petit moi je suis vieille j'ai pas mes lunettes en plus le peachy pink ah ouais là il est vraiment beaucoup plus corail mais très joli ils sont vraiment très joli très pigmentés ouais ils sont ils sont superbe ensuite j'ai le je pense pas que ça tiendra dans une j'ai le comment tu t'appelles le nude comme son nom l'a dit qu'à mon avis ça va être un nude voilà ouais nude salut beauté ensuite c'est pas moi que j'appelle beauté c'est le rouge à lèvres non mais non qu'on se le dise c'est mieux parce qu'après vous partiez pas dans des délires genre ensuite on a le passion le red passion sorry le red passion alors celui là je pense que c'est un frambois un rouge framboise passion voilà bon non il reste glossy quand même à fond non c'est juste de rouge à lèvres où tu rajoutes du glosse par dessus quoi pour hydrater je pense donc ça c'était le red passion ensuite on a le celui ci c'est lequel c'est le deep red donc ça c'est un rouge intense mais en fait il n'est pas si opaque que ça celui là par contre il se il se ressemble beaucoup je trouve non tu as l'impression ah non il est quand même il tire beaucoup plus sur le rouge mais bon les sous-tons d'écart sont sont très proches sur cela ensuite j'ai pris le comment tu t'appelles le deep blush attend je pose un parce que ça tient pas dans dans la main tu vois je le savais je savais que ça tiendrait pas donc celui ci il est un peu plus violine ouais mais les moins opaques si tu veux vraiment de l'opacité non c'est pas celui là qu'il faut quoi il est beaucoup plus violine je trouve ouais ensuite on a lequel ça c'est le nude j'ai deux fois le nude donc ça je les deux fois donc je vous le ferai gagner donc vérifiez bien que vous êtes abonné surtout à ma chaîne parce qu'il ya des filles qui se retrouvent des abonnés dès lors que je mets une nouvelle vidéo elle se retrouve des abonnés de ma chaîne va comprendre donc vérifie bien que tu sois abonné je te mets un petit close up pour que tu vois si aussi tu as la la cloche d'activer surtout fait ça voilà on va mettre un autre nom de code sous cette vidéo si tu as regardé jusque ici maintenant on va mettre vache mais moi vache en commentaire pour me dire que tu as bien capté le petit message que je veux bien donc vache un vache v a c h e voilà donc c'est débile mais c'est vrai que pour nous c'est chiant parce que en fait on travaille énormément pour que pour vous sortir des vidéos et vous même vous n'êtes même pas au courant que nos vidéos sortent c'est quand même un petit peu con quoi donc vérifie bien tout ça et mets moi le mot vache ça c'est le alors c'est tellement foncé la couleur que je peux même pas lire le jeton qui va en bas c'est marqué quoi attend c'est marqué ça s'appelle down to earth et vraiment oui c'est plus bactère ça c'est sûr parce que il est hyper foncé alors celui-là plutôt il est plutôt il est plutôt bien pigmenté ça va très joli très très joli vraiment super sympa et j'arrivais vraiment pas à lire donc donc voilà pour celui-ci ça c'était le plus foncé que j'avais en fait après j'ai le j'ai le red passion donc celui-là je l'ai aussi donc je ne l'ouvre pas je vous le ferai gagner aussi après celui-là c'est lequel ? comment tu t'appelles toi monsieur ? le vampire red donc ça c'est le vampire tu vois hop et il est beaucoup plus marronné celui-là il y a des sous-tons marrons dedans donc voilà et c'est vraiment rouge-chant je trouve quand même donc voilà il est là et il m'en reste trois oh il m'en reste un paquet quand même il me reste le red passion aussi je comprends pas pourquoi j'en ai trois non j'en ai pas trois j'ai dû en remettre un dans laisse tomber la neige celui-là c'est lequel ? c'est le sweet pink celui-là aussi je l'ai déjà donc je vous le ferai gagner je les ai pris en double ou qu'est-ce que j'ai fait ou en gros dans les dans les doubles enfin bref je ne sais même pas je ne sais pas on va pas comprendre nude sensation donc ça c'est un rose nude mais je referai je referai un état des lieux de ce que j'ai et voilà je vous ferai un qui est là il se voit pas du tout hein c'est un beige très clair très 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 clair c'est un beige rosé très très clair franchement celui-là s'il se voit à mon avis ça fera cadavre sur moi mais bon celui-là c'est lequel le nude tastic le nude tastic voilà comme fantastique mais nude tastic celui-là elle est beaucoup plus visible là quand même que celui d'avant j'aime beaucoup celui-là et en plus il est bien opaque et le dernier c'est le comment tu t'appelles le deep blush et je l'ai aussi je l'ai déjà aussi donc voilà ce que ça donne je vous ferai gagner en fait les doubles que j'ai un ne vous inquiétez pas parce que je vois pas pourquoi je le je vous les ferai pas gagner en fait tout simplement donc restez bien abonné vérifier bien souvent que vous êtes abonné pour pouvoir être au courant des concours etc parce que là du coup je sais pas comment ça se fait pourquoi le l'algorithme de youtube nous fait des blagues comme ça donc est ce que c'est une erreur où est ce que ça va continuer à merder comme ça je ne sais pas donc n'oubliez pas de me mettre le mot vache si vous avez bien capté le délire qu'on essaye tout en fait de vous faire comprendre parce que voilà et maintenant oh super je peux plus les retirer je comprends mieux le long lasting voilà j'ai la surprise avec vous je peux plus les retirer donc voilà c'est des hautes tenues 1 vous verrez que je lâche en train de frotter comme une gogol pour pouvoir les retirer parce que je peux décemment pas continuer de filmer avec ça sur le bras donc oui longue tenue oui parce que j'arrivais pas un vrai faut que je frotte voilà donc voilà je pense que j'en ai fini avec cette vidéo que je vais me départiner hors caméra j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau hall action que vous n'en voyez pas trop dans sur ma chaîne en gros que ça vous fait toujours plaisir ces vidéos là donc je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et puis vous dire la vie est belle en rose on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours ciao